merci vince pour la tasse salut tout le monde c'est Théo comment allez-vous écoutez moi ça va extrêmement bien ça ne change pas d'habitude j'attendais ma petite imprimante 3D et j'étais prêt à faire ma petite box BF je vais vous spoil si vous ne me suivez pas sur snap ou sur instagram et j'ai reçu un colis voilà plein de petites choses alors c'est Oak Vape qui m'envoie ça du coup quand j'ai ouvert je me suis dit ouais je vais recevoir la nouvelle BF non je ne l'ai pas reçu c'est con ça il m'avait dit qu'ils avaient fait des coils déjà tout fait qu'ils vendaient ça en commercialisation qu'ils ont appelé ça les Oak Coil alors ça se présente comme ça c'est une petite boîte donc là j'en ai pris Tricor Fused Clapton NI80 29 gauge sur 3 plus 38 gauge vous avez plein de petites infos alors on a du Tricor Fused Clapton on a du Clapton on a du Dual Core Fused Clapton beaucoup trop de trucs Dual Core Fused Clapton mais là en NI80 alors j'essaye de regarder du Multicor Stragered Fused Clapton mais tain Quad Core Fused Clapton hé ça en fait beaucoup quand même tiens j'aime bien les Stragered Grondrons j'aime bien les regarder alors du coup ça s'ouvre c'est une boîte de D-Coil dedans dans tous les cas je vais vous faire un petit plan un petit plan pour tous pouvoir les voir et puis on va se faire un petit montage parce que j'ai envie j'ai envie de faire du montage allez je vous bouge je change la caméra tout ci tout ça et puis ah let's go alors qu'est-ce que toute cette petite chose nous dit alors on va essayer de faire hop comme ça vous voyez en même temps la configuration Dual Core Fused Clapton on est sur une boîte en métal ça on n'a strictement rien à faire je vous l'ai dit on a le petit logo de chez Oak Vape intitulé les Oak Coil alors pour l'instant commercialisation directement chez Oak Vape j'en ai pas encore trouvé sur les autres sites je sais pas si le petit Wapotter ou autre en auront mais je trouve ça très bien c'est des petites boîtes de transport hop alors du coup les Dual Core ça donne ça alors bon c'est le focus que j'ai réussi à faire le mieux donc je vais vraiment essayer de ne pas bouger beaucoup la patte hop pour ceux qui veulent voir voilà ce que ça donne non même au niveau finition ça a l'air d'être plutôt bien fini on testera ça après ouais ils estiment 0 alors ce qui est bien c'est que ils disent 0,2 l'unité 0,0,5 en double donc pareil on testera ça voir si c'est bien voilà ce qu'ils nous disent ils ont tous à peu près la même tronche on a aussi plutôt une belle définition une belle finition plutôt sur celui-ci après je vous avoue j'ai déjà essayé de faire mes propres coils etc mais je préfère mieux faire des boxes en 3D et faire du montage à la main que de faire des filaments le Quad Core j'ai l'impression qu'on va tous finir 0,0,5 en double mais ils vont tous finir en 0,0,5 en double ah lui il est un peu plus épais il m'a l'air un peu plus épais il est quand même plutôt bien fini grosso modo je pense que ça sert à rien de tout ce que je voulais montrer je vais ouvrir les autres boîtes mais pour moi je pense que ça va finir alors je réactive le mode automatique non ceux-là ils sont beaucoup plus petits 0,34 les clapton sont plus petits après ça reste du clapton le dual core fused ouais et après l'autre je l'avais déjà ouvert alors à la rigueur ce que je vais faire c'est que je vais me faire un petit montage sur le Nova parce qu'en plus je ne vous ai pas fait une revue alors on va bouger ça je vais fermer le rideau on va se mettre dans le Nord entier tac on va allumer la lumière nickel alors on va faire ça on va faire ça c'est le le gaz mod c'est le Nova de chez gaz mod je ne vous l'ai jamais fait en revue et du coup voilà on va faire ça sur la skonk électro de chez de chez dot mod que j'avais choisi en rouge donc on va faire tout ça alors c'était pas totalement prévu que je reçoive ça aujourd'hui donc on va y aller au feeling alors dedans j'avais fait du flat enfin j'avais mis du flat wire ça marchait très bien par contre je pense que je vais plutôt mettre euh je vais plutôt mettre le clapton les autres je ne vais pas les mettre après je les testerai petit à petit ça veut dire si je trouve que ça fonctionne bien je vous ferai des retours petit à petit de tout ça alors le Nova grosso merdo c'est un simple incul créé bah créé designé par Nova par gaz mod je vais y arriver euh qui me fait fortement penser alors le plateau je parle bien du plateau là euh du Flav tac de chez Alliance Tech après on a un petit tirage MTL alors quand même je vous dis MTL mais vous avez quand même deux bons gros airflow réglables hop ça fait un petit temps que je l'ai ce tato et le gros avantage c'est que vous l'avez pour moins de 20 euros si je ne me trompe pas c'était ça hop on va retirer du coup la résistance et le coton et du coup ouais allez on va prendre ceux là les Dual Core Fused théoriquement je tombe à 0,4 alors ce que je vais faire c'est que je ne vais pas bouger les pattes peut-être que par la suite je serai tenté de rajouter quelques longueurs mais là on ne va pas les bouger alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on a 7 tours on est sur un axe de 2,5 alors ce que je vais faire c'est que on va juste le faire comme ça donc moi je vais rajouter un tour alors du coup c'est comme ça première patte elle rentre nickel et la deuxième patte alors hors vidéo c'est toujours c'est toujours facile et quand j'ai la caméra devant moi voilà donc vous avez vu facilité de montage très très facile et après ça reste de la logique on coupe les pattes là bien à ras par contre ce que je vais faire c'est que je vais bien centrer la résistance tac c'est nickel le verdict alors je vais l'ouvrir on va faire un zoom sur l'écran alors qu'est-ce qu'elle va nous dire 0,44 bah écoute c'est nickel alors il me conseille de base elle va perdre 50 watts sauf qu'on va faire un petit rodage quand même ça fait c'est bien c'est conscient d'après ça fait après il là il c'est 目 maintenant quelle c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu l'avantage c'est que ça boit super rapidement Il n'y a vraiment rien à dire Là en coton c'est le cana Même la résistance elle a l'air de boire tranquillement Et du coup là je vais venir me mettre Alors je suis à 25 watts On va essayer 35 watts Du coup je reste à 0,44 ohm En valeur finale Alors j'ai eu un petit court circuit Dieu merci c'est pas une box méca C'est parce que Alors Je vais vous montrer tout ça Sur le Nova Je coupe toujours un rat On va refaire un gros zoom Hop Et vous voyez la pâte en fait Elle touche ici On dirait pas Mais ça touche Alors du coup Je vais finir retirer tout ça On va essayer de la décaler Parce que du coup là elle est encore trop petite Pour que je puisse la recouper derrière Alors Pour ce petit montage Du coup Très facile à travailler Plutôt positif Pas tellement de point de chaud J'en ai eu deux pour l'instant Alors pour l'instant On va voir sur le temps Ce que ça donne Et du coup Je pense que Je vous l'avais expliqué Sur Snap Je me suis acheté Une petite imprimante 3D Sur Modemaker J'ai pris des composants Pour faire une petite BF Donc Modemaker fournit Un template Donc une box BF Déjà toute faite Il faut juste l'imprimer Pourquoi pas vous le montrer Je trouve qu'il y a Très très peu de vidéos Françaises De maintenant Parce que c'était il y a Quelques temps maintenant Avec des liens Toujours d'actualité Etc Donc why not Vous faire ça Et puis du coup Ça pourrait être drôle Alors 34 watts Au final Je pense que ça va rester Une très bonne puissance Parce que c'est pas trop chaud C'est ni trop faible Juste remettre les airflots Par précaution Je trouve ça top C'est top On a une très bonne résolution De saveur Après je vous dis C'est Là pour l'instant C'est positif Après maintenant A voir avec le temps De De comment Le coil va vieillir Est-ce qu'il va bien vieillir Est-ce qu'il va encaisser Est-ce qu'il On va tester pas mal De petites choses Moi je vais refaire des montages Par ci par là Sur quelques atos Et pourquoi pas Tester ça tranquillement En off Et puis après je vous ferai un retour Pour chaque coil Directement en vidéo En tout cas Merci 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 de toujours M'envoyer des petits colis Par ci par là Ça fait toujours plaisir À recevoir Même si je suis toujours déçu De la Foxy Et de la VX200 Nous en parlons pas Mais du coup J'attends de grands De grands pieds Je ne sais pas si ça se dit Mais j'attends vivement La nouvelle box De chez eux La BF Qui déjà au niveau esthétique Elle déglingue Alors après j'ai envie de voir Si elle peut être bien A tester et tout Je pense que Oakvape risquerait De me l'envoyer Ce qui serait fort Gentil Dans tous les cas Je vais faire un dual coil Sur tous les trucs Qui préconisent 005 En dual coil Si ça le fait vraiment Je vous ferai des photos Du dual coil De la puissance etc Et sur quoi est-ce que Je l'aurais mis Pour pouvoir vaper ça Parce que 005 Je n'ai pas beaucoup de box Qui l'acceptent Et je vous mettrai ça Sur Instagram Instagram C'est en description Directement Je réponds Grosso modo Beaucoup plus souvent Sur Snap Et sur Insta Vous pouvez m'envoyer Vos photos Vos setup etc Il n'y a pas de soucis Et puis je répondrai Beaucoup plus facilement Qu'en commentaire YouTube Sur ce moi je vous laisse Je vous mettrai Un petit lien d'achat Pour le Nova Si vous voulez faire De la vape très pépère En dessous de 50 watts Sincèrement Allez dessus Il a moins de 20 euros C'est nickel Plein gros bisous à vous C'était Théo Prenez soin de vous Sincèrement Merci.